Christian, votre travail est vraiment incroyable. Quelle est votre définition de la créativité ? La créativité, c'est justement aller sans cesse à la découverte de l'inconnu. Se découvrir soi-même en osant. Et c'est ça, en fin de compte, qui fait avancer et qui fait qu'on mûrit. C'est un parcours à la siddhartha, je dirais. Et en fin de compte, c'est un parcours qui permet, en se découvrant soi-même, de découvrir l'amour, en fin de compte, qui doit nous unir les uns aux autres. Très joli ça. Et quel est le plus grand défi dans votre travail pour trouver les sons de la nature ? Parce que ça ne doit pas être facile de trouver tous ces sons très particuliers. Non, c'est vrai que ce n'est pas facile, ça demande de la patience. C'est pour ça que je me définis comme chasseur de sons. Parce que voilà, il faut parfois, comme je le disais pour les baobabs que j'ai enregistrés, il m'a fallu cinq jours pour trouver le bon baobab. Donc on ne pose pas un capteur comme ça aussi rapidement. Et je crois aussi, je parlais tout à l'heure, quand je parlais des arbres, que je leur demandais leur autorisation. Je crois qu'il y a un respect que l'on doit à la vie sur Terre. Et que quand on intervient, d'une manière ou d'une autre, comme Reza le fait aussi magnifiquement avec ses photos, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec respect. Donc je me mets en condition, en phase avec la nature. Et elle me donne ce qu'elle veut me donner. Et quel est votre rêve pour le futur de votre travail ? Le rêve, c'est d'aller toujours plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai mis à jour une forme de technique qui permet donc d'enregistrer au cœur de la matière. Et j'aimerais bien aller encore au-delà, trouver encore d'autres solutions, d'autres manières d'écouter le monde. Et surtout, de faire partager de plus en plus ma passion. Parce que vous savez, écouter la Terre, c'est en fin de compte être à l'écoute de la planète. Il y a donc un sens propre comme un sens figuré. Et quand on se met à l'écoute de l'autre, on se met à aimer. Et je crois que j'aimerais que cette écoute nous permette de nous unir tous et de nous aimer encore plus les uns par rapport aux autres. Merci beaucoup. Merci à vous.